Fatigué, mais heureux. Quatre jours après son sacre inattendu dans les Pyrénées espagnols, Stéphane Ricard ne passe plus vraiment inaperçu. Vous entendez ? Champion du monde. Forcément, nous, on est impressionné, on l'a vu courir, et c'est beau à voir. Une fierté pour la station d'Ansel, son lieu d'entraînement favori. Un paysage, des endroits qui se prêtent à la pratique de la raquette, avec des passages trappeurs, des passages plus calmes. Pourtant, le gars pensé visait au mieux un top 5 avant l'épreuve. Mais la neige, tombée en abondance, a été sa principale alliée. Lui, le spécialiste des passages trappeurs. En gros, c'est un véritable chantier. Ça permettait de réduire l'écart entre des coureurs rapides, beaucoup plus rapides que moi sur la route. Et en fait, tout allait dans mon sens. Et je me suis dit, aujourd'hui, c'est la course qu'il faut gagner, dans des conditions comme ça. Une course difficile à 2000 mètres d'altitude, 8,5 km, 500 mètres de dénivelé positif. Le tout avalé en 46 minutes et 32 secondes. La clé, partir vite, très vite même, pour éviter de casser son matériel. Un effort physique intense donc, mais sur la ligne d'arrivée, le Alpin peut s'écrouler. Pour la troisième fois, il est tout en haut, au sommet. C'est vrai qu'après les Jeux olympiques, ça fait bizarre, parce qu'on a pu voir de grands champions sur les podiums olympiques. Et là, de se retrouver avec cette martiaise-là, on est, oui, un petit peu fiers d'être français, de représenter notre pays. Les raquettes au pied pour quelques semaines encore. Puis c'est la saison de trail qui s'ouvrira à lui. Avant de revenir l'hiver prochain, qui sait, décrocher une quatrième étoile mondiale en Italie. Sous-titrage ST' 501